Alors on parle beaucoup de Williams en ce moment, est-elle en train de créer une équipe Mercedes B ? Wolves quitte Mercedes après avoir joué un rôle clé dans son succès tout au long de l'ère turbo-hybride, l'aidant remporté 8 championnats. Wolves n'est pas le premier ex-employé de Mercedes à relever un défi chez Williams, puisque Padillo a rejoint l'équipe en 2017 avant de la quitter deux ans plus tard, c'était un échec pour beaucoup. Mais alors que Williams cherche à remonter en classement avec un nouveau leader en place, Wolves a souligné qu'il ne cherche pas à établir un lien avec Mercedes dans la structure. Williams est une équipe incroyablement indépendante, dans son propre droit, qui a fermé sa propre histoire et son propriétaire. Il n'y a pas de mini Mercedes ou d'équipe B, ou aucune de ces notions. Bon évidemment il ne va pas dire « oui oui, on a une équipe B de Mercedes », c'est évident, même si c'est le cas. Il s'agit pour moi de me tenir sur mes deux jambes et de réussir avec une organisation. Mon succès est soumis et dépend du fait que je fasse du bon travail là-bas, ça doit être indépendant de Mercedes. Williams est pourtant alimenté par des unités de puissance Mercedes depuis 2014, mais Wolves a suggéré que toute décision à l'avenir concernant les partenariats n'aura pas de lien personnel. Ça ne signifie pas que Mercedes et nous n'aurons pas de collaboration sous une forme ou une autre. Il y avait une collaboration avant mon arrivée, mais je dois faire ce qui est le mieux pour Williams à partir de maintenant. Lorsque vous enfilez un uniforme Williams, c'est là que vous êtes, c'est là que se trouve votre loyauté, c'est de là que viendra mon succès et celui de l'équipe. Wolves prendra officiellement ses fonctions le 20 février prochain. Le Britannique a souligné qu'il n'avait pas encore mis les pieds dans l'usine de Grove en tant que patron d'équipe. Bon, ben voilà, ça va venir dans un mois et quelques cas. Je pense qu'il ira à l'usine avant qu'il prenne son poste quand même, parce qu'elle ne va pas passer un mois sans aller voir l'usine pour laquelle il va travailler. Voilà, est-ce que selon vous, Williams est une écurie B de Mercedes ? Oui, là, allez, ciao.